Regardons à présent notre deuxième formule. Je vais prendre deux points M et M' sur le cercle trigonométrique de telle sorte que le point M sera associé à un réel X et le point M' sera associé au réel X-X. Donc je vais dessiner ici. Donc ça, ça va être le point M. Et là, nous aurons le point M'. Donc je vais noter ici M' et ça, c'est X radian. Et ça, c'est moins X radian. Alors, on a OM qui est égal à OM'. Ceci signifie que la droite OA est une médiatrice du segment MM'. Si bien qu'on peut dire que le point M' est la symétrie du point M par rapport à l'axe des abscisses. Et donc, si je trace le segment MM', on va tracer le segment MM'. Donc, on peut dire que d'une part, ce petit segment-là, qui est égal au cosinus de X, est égal aussi au cosinus de moins X. Et cette partie, donc qui est égale au sinus de X, est égale à moins sinus de moins X. On peut aussi dire que sinus de moins X, qui est égale à ça, est égale à moins sinus de sinus de X. Parce que c'est l'opposé du sinus de X. Donc, ça, c'est une autre deuxième formule. On peut dire que cosinus de moins X est égale au cosinus de X. Et sinus de moins X est égale à moins sinus de X. Donc, ce sont des formules qui ne sont pas difficiles à retenir. Passons maintenant à la troisième formule. Donc, pour la troisième formule, ça va concerner l'expression de cosinus de pi plus X en fonction de X et du sinus de pi plus X en fonction de X. On va considérer X, donc le point associé à X. Et là, je peux dire que ceci, ça, c'est X. Et à partir de X, on va ajouter pi. OK ? Pi, c'est un demi-tour de cercle. Très bien. Et donc, on va tomber sur ce point-là, qui est égal à pi plus X. Parce que j'ai fait X, après j'ai ajouté pi. Donc, c'est pi plus X. Et on voit bien que le point M associé à X est symétrique du point M' associé à M plus pi plus X par rapport à l'origine. Donc, l'abscisse du point M est l'opposé de l'abscisse du point M' et l'ordonnée du point M' est l'opposé de l'ordonnée du point M' et l'opposé de l'ordonnée du point M'. Et son ordnée que je note YM est égale au sinus de X. X étant le réel associé au point M' étant le réel associé au point M. Donc, à partir de là, on va dire que le cosinus de pi plus X et le cosinus de pi plus X, ça va être ce bout de segment. Donc, ça va être moins cosinus de X et sinus de pi plus X. Donc, on va tracer cette partie. Donc, sinus de pi plus X, c'est ça. Et donc, c'est l'opposé du sinus de X. Donc, est égale à moins sinus de X. Ça, c'est notre troisième formule. Regardons maintenant la quatrième formule. La quatrième formule concerne l'expression du sinus de pi moins X en fonction du sinus de X et du cosinus de pi moins X en fonction du cosinus de X. Comme tout à l'heure, on va représenter le point associé au réel pi moins X. Alors, je dessine pi. Et là, je dis que ça, c'est X. OK. X est radiant. Et à partir de X, qu'est-ce que je vais faire ? On va faire pi auquel on enlève X. Donc, on fera pi. À partir de X, on fait pi. Et puis, on enlève X. OK. Donc, ça, c'est X. Et là, on tombe sur ce point-là, c'est-à-dire c'est pi moins X. Et on voit bien que le point associé à X et le point associé à pi moins X sont symétriques par rapport à l'accès des ordonnées. Donc, ces deux points ont la même ordonnée, mais des abscisses opposées. Dès lors, je peux dire que le cosinus de pi moins X est égal à moins cosinus de X et le sinus de pi moins X est égal à 1 sinus de X. Ça, c'est la quatrième formule. Donc, ce sont des formules qu'on peut retenir. C'est bien de les retenir. Mais si on ne les retient pas, on peut à chaque fois les retrouver sur le cercle trigonométrique en faisant un petit dessin comme je vous ai montré ici. Très bien. Passons maintenant à l'expression du cosinus de pi sur 2 moins X en fonction du cosinus de X et du sinus de pi sur 2 moins X en fonction du sinus de X. Un petit dessin, comme d'habitude. Là, c'est le point associé au rayon X. Donc, ici, c'est X radian. Et à partir de X, je fais d'abord pi sur 2 et j'enlève X. On va faire pi sur 2. Donc, à partir de là, pi sur 2, c'est ici. On enlève X et on retombe là. Donc, ça, c'est le point pi sur 2 moins X. Et on voit bien que l'abscisse du point associé à X, donc cette abscisse-là, c'est exactement l'ordre du point associé à pi sur 2 moins X. Donc, ça, on le voit. Si vous avez un combat, vous pouvez regarder cette distance. C'est exactement celle-là. Très bien. Mais on peut aussi démontrer cette égalité-là en considérant la première bisectrice que je vais tracer ici. Et le fait que, donc ça, c'est la première bisectrice. Et le fait que ces deux points, donc M associé au rayon X et M' associé au rayon pi sur 2 moins X, sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Et donc, en prenant en compte ce fait, on peut établir que l'abscisse du point M associé au rayon pi sur 2 moins X est l'abscisse du point associé au rayon pi sur 2 moins X. Et donc, on peut écrire que le cosinus de pi sur 2 moins X est égal au cosinus de 2 moins X. est égal au cosinus de 2 de X. Regardons maintenant la dernière formule. Donc, notre dernière formule va concerner l'expression de pi sur 2 plus X en fonction de X. Donc, du cosinus et du sinus. Je trace, je place le point associé au rayon X. Et là, je dis que ça, c'est X radian. Et à partir du point X, je vais faire, je vais ajouter pi sur 2. C'est-à-dire là, ça, c'est un angle droit. Et donc là, j'ajoute pi sur 2. OK. Et là, on arrive à ce point-là qui est pi sur 2 plus X. Et on voit ici que le cosinus de X, c'est, donc ça, c'est le cosinus de X, c'est exactement le sinus de pi sur 2 plus X. Et le sinus de X, OK, c'est l'opposé du cosinus de X. Donc ça, on le voit bien. C'est cette partie-là. À chaque fois, on peut faire des démonstrations. Mais là, je me limite juste à vous montrer les formules et comment on les retrouve. Donc on peut dire que le cosinus de pi sur 2 plus X est égal à moins sinus de X. Et sinus de pi sur 2 plus X est égal à cosinus de X. Pour terminer cette vidéo, on va voir un exemple d'utilisation des formules trigonométriques. Dans l'exercice, on nous dit que, sachant que cosinus de pi sur 5 est égal à racine carré de 5 plus 1 divisé par 4, on nous demande de calculer le cosinus de 4pi sur 5. Donc on va utiliser une des formules trigonométriques qu'on a vies tout à l'heure. On va remarquer que 4pi sur 5 est égal à pi moins pi sur 5. Donc si on calcule ça, on retrouve bien 4pi, 4pi sur 5. Donc on peut dire que le cosinus de 4pi sur 5 est égal au cosinus de pi moins pi sur 5. Or, on a vu que, là, ça c'est un petit rappel, que quel que soit X réel, le cosinus de pi moins X est égal au moins cosinus de X. Donc soit vous retenez la formule, bien vous faites un petit dessin comme ceci. Donc là, ça c'est le cercle trigonométrique. Donc là, je vais placer X, ça c'est pi plus X, et là c'est pi moins X. Et je vois bien que le cosinus de pi moins X, donc je vais le mettre en rouge ici, c'est l'opposé du cosinus de X. Donc je peux dire que ça, c'est moins cosinus de pi sur 5. Or, on connaît le cosinus de pi sur 5, donc c'est égal à ça. Je peux dire donc que le cosinus de 4pi sur 5 est égal à moins racine car de 5 plus 1 divisé par 4. Voilà une petite application d'une des formules trigonométriques qu'on a vies tout à l'heure. Je vous recommande de bien faire des exercices pour bien retenir ces formules trigonométriques ou retenir à les retrouver. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube. Merci.